...toujours à être les artisans de paix. Amen. Amen, Amen. 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 J'ai une question. Allô ? Oui. Moi j'ai une question. Ça concerne les événements actuels. Souvent j'ai été interpellée en tant qu'enfant de Dieu. J'aimerais bien comprendre ce qui se passe autour dans le monde. Ce que ça peut vouloir dire à nous chrétiens. Par exemple, la dernière fois cette semaine, j'ai suivi les informations. J'ai vu qu'en fait on veut donner la capitale d'Israël à Jérusalem. Bon, moi personnellement, ça m'a interpellée. Parce que je veux comprendre à peu près qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour nous chrétiens. Qu'est-ce que ça peut vouloir annoncer, etc. Parce que je ne suis pas tellement éclairée là-dessus. Amen. On peut prendre la parole de Dieu dans... Commençons par Luc chapitre 21. Et à une prophétie que Jésus avait donnée dans Luc chapitre 21. Donc, si on prend Luc chapitre 21. A partir du verset 20. Luc chapitre 21. A partir du verset 20. Il est écrit... Lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez alors que sa désolation est proche. Dans ce texte-ci, pour comprendre le contexte, remontons complètement, presque au début. A partir du verset 5. Pour comprendre dans quel contexte le Seigneur Jésus parle. Luc 21, verset 5 dit... Comme quelques-uns disaient du temple qu'il était orné de belles pierres et d'objets apportés en offrande, Jésus dit... Les jours viendront où de ce que vous voyez, il ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversé. Verset 7. Il demandait, Maître, quand donc cela arrivera-t-il, et quel sera le signe annonçant ces événements? Jésus répondit, Prenez garde d'être séduits, car beaucoup viendront sous mon nom et ils diront, C'est moi, et le temps est proche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre, de désordre, ne vous effrayez pas, car cela doit arriver premièrement. Mais, cela ne sera pas tout de suite la fin. Alors, une nation s'élèvera contre une autre nation, et ainsi de suite. On comprend qu'il s'agit des événements précédents, le retour de Jésus Christ. Donc, retournons dans où nous étions, c'était au verset 20, où il dit... Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez que sa désolation est proche. « Alors, de ceux qui seront en Judée, que ceux qui seront en Judée, fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem s'en retirent, et que ceux qui seront dans les campagnes n'entrent pas dans la ville. » Tout ça, on parle de Jérusalem, parce que Jérusalem sera le théâtre de grands affrontements. On va voir ça tout à l'heure dans Zacharie 14 et Zacharie 12. Donc, ensuite, maintenant, c'est pour ça que le Seigneur demande de ne pas entrer dans cette ville-là, dans ces moments-là. « Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. » Jérusalem est vraiment la ville, si on reprend l'histoire depuis la Genèse, en fait. C'est la ville où le Seigneur a choisi de faire résider son nom. C'est pour ça qu'il y a autant de luttes, de batailles. On peut donner la terre entière aux musulmans pour qu'ils prennent ça comme leur capitale. Ils vont seulement vouloir le petit lopin des terrains-là qui est à Jérusalem, là-bas. Parce que le nom du Seigneur est là et donc le diable se déchaîne. En fait, c'est un combat spirituel de puissance pour détenir cet endroit-là. Parce que le Seigneur a décidé de faire résider son nom là-bas. « Le diable veut que son nom soit aussi dans cet endroit-là. » C'est ça le combat spirituel qu'il y a là-bas. Donc, ensuite, maintenant, il est dit ici au verset 23, « Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là. » « Il y aura une grande détresse dans le pays. » On parle d'Israël. « Dans le pays et la colère contre ce peuple. » « Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. » « Ils seront amenés captifs parmi les nations. » Et maintenant, ça, c'est une prophétie qui s'est accomplie une première fois en l'an 70, quand le temple a été détruit. Et il dit, « Jérusalem sera foulée au pied par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. » On sait que depuis l'époque du livre de Daniel, où Nebuchadnezzar était venu prendre possession d'Israël et notamment de Jérusalem, jamais Jérusalem n'a plus appartenu à 100% aux Juifs. Même quand ils sont revenus de la captivité, après les Babyloniens, il y a eu la Grèce d'Alexandre le Grand, après il y a eu, non, après Babylone, il y a d'abord eu les Medes et les Perses, après eux, il y a eu Alexandre le Grand avec la Grèce, après il y a les Romains maintenant qui sont venus occuper, c'était au temps de Jésus, et depuis ce temps-là, après ils sont partis, il y a eu les musulmans qui sont arrivés, il y a eu l'Empire ottoman des Turcs qui sont arrivés, et ainsi de suite. Après les Palestiniens, jusqu'à présent, Jérusalem n'a jamais appartenu à 100% aux Juifs. Pourtant, c'est le nom, c'est la ville dans laquelle Dieu a fait résider son nom et c'est la ville qu'il avait donnée au roi David. Donc ici, maintenant, il nous est dit que Jérusalem sera foulée, donc occupée par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Et là, c'est un signe annonciateur, en fait, quand on voit Jérusalem revenir comme propriété, comme ça semble aller dans ce sens-là, pour redevenir la propriété des Juifs, il faut qu'on fasse attention. Parce que le temps des nations, le temps où les nations ont occupé ce terrain-là, quand on parle des nations, ce sont les non-Juifs, ont occupé ce terrain-là, ce temps-là est accompli. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles, sur la terre, une angoisse des nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendront l'âme ainsi de suite. Verset 27, « Alors on verra le Fils de l'homme venir sur une grande nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. » Donc, on comprend déjà que tout cela est lié au retour du Seigneur. Et maintenant, pour nous, comme tu disais, ma soeur, nous, enfants de Dieu, il dit « Quand cela commencera à arriver, voilà ce que le Seigneur nous demande de faire. » Il dit « Redressez-vous. » Donc, si j'étais courbé, qu'est-ce qui va me rendre courbé ? Souvenons-nous de la femme, à la perte de sang, qui avait le dos courbé. Non, ce n'est pas celle qu'il y avait. Il y avait une dame qui avait le dos courbé et le Seigneur disait que, je crois qu'il a guéri un jour de Savas et puis il disait que cette femme-là, également, est aussi un enfant d'Abraham et puis elle a été maintenue, je ne sais pas si c'était 18 ans ou 12 ans, courbée comme ça par Satan. Il faudrait qu'il la guérisse pour qu'elle se redresse. Dans nous, ce qui nous rend courbés comme ça, c'est le fait d'être dans la désobéissance à Dieu. C'est pour ça que Satan peut nous toucher. 1 Jean, chapitre 5, verset 18, Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais il se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Donc, c'est la main du malin. Comme Jésus a dit, Satan a maintenu courbé cette femme-là. Donc, le péché peut nous maintenir courbé. Il dit, redressez-vous. C'est la sanctification davantage. Apocalypse, chapitre 22, que celui qui se sanctifie, se sanctifie encore davantage. Donc, il demande de se redresser. Donc, comme la sœur Célina nous disait de sortir des situations compliquées, ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est de faire nos effets. Vider nos bagages. Parce que pour monter pour l'enlèvement, il faut que nos bagages soient vides, qu'on n'ait pas des excédents des kilos. Donc, il dit, quand cela commencera à arriver, redressez-vous et levez la tête. Pour lever la tête vers le Seigneur, il faut vraiment que nos effets soient en ordre. Parce que votre délivrance est fauche. Quand le temps des nations est accompli à Jérusalem, précisément, quand ils ont foulé au pied, maintenant, Jérusalem va, les Palestiniens, on va redonner Jérusalem comme capitale aux Juifs. Pour eux, là, le temps des nations qu'ils ont occupées, là, les nations dont les non-Juifs, le temps qu'ils ont occupées sera terminé. Il nous a dit de redresser notre tête. Ensuite, le verset 29 est encore plus précis. Il dit, et il leur dit une parabole. Voyez le figuier et tous les arbres. Le figuier est une image d'Israël, dans la parole de Dieu, toujours, du peuple de Dieu. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils bourgeonneront, vous savez, de même, en regardant, que déjà l'été est proche. De même aussi, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Donc, lorsque l'on va voir le figuier Israël commencer à bourgeonner, et tout ce qui est en train de bouger, là, sachant que le royaume de Dieu est proche, en vérité, en vérité, il nous rajoute que cette génération qui voit ces choses-là arriver, ne passera point, sans que tout cela n'arrive. Donc, voilà ça qui est clairement écrit dans notre Bible, avec les versets qui sont là. En plus, ils précisent que le ciel et la terre ne passent, ne passeront pas, le ciel et la terre ne passeront pas, le ciel et la terre passeront autant pour moi, mais mes paroles ne passeront pas. Et maintenant, nous, en tant qu'enfants de Dieu, voilà ce qu'il nous donne. Quand nous voyons tout ça arriver à Jérusalem, il nous dit, prenez garde à vous-mêmes. De crainte que nos cœurs ne s'apaisantissent par les excès. Nous devons être sauvres, maintenant que nous voyons ça, nous devons commencer à nous préparer, et voilà de quelle manière. Être sobre. Donc, évitons les excès, parce que ces excès-là vont nous affaiblir dans la prière, dans le discernement, ainsi de suite. Évitons l'ivoignerie, les soucis de la vie. Quand tu regardes la télé, tu regardes tout ce qui se passe à Jérusalem, c'est là où la pluie de facture, de toutes sortes de soucis de la vie, les enfants, ça ne va pas bien à l'école, au travail, on t'insulte, tous ces soucis de la vie, là, vont venir en pluie, pour t'être distrait, en fait. C'est pour ça qu'il met le doigt dessus, il dit de faire attention aux soucis de la vie. Et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste, ce qui ne devrait pas arriver pour un enfant de Dieu. Parce que les soucis de la vie, les excès, tout ce que nous voyons là, peuvent détourner le regard d'un enfant de Dieu. Peuvent lui faire oublier, quand il voit Jérusalem, pourtant tout est écrit ici, là. Peuvent lui faire oublier que, en fait, quand tu vois le figuier boujonnait, tu vois tout ce qui se passe à Jérusalem, là, tu dois comprendre que le roi de Dieu est proche. Donc, au lieu de redresser la tête, de se redresser et lever la tête, lui, il sera préoccupé par les excès, les soucis, les soucis de la vie. Et ce jour-là, va le surprendre. Gardons un doigt dessus, si on va dans un Thessaloniciens, c'est qu'il ne devrait pas être le cas. Pourquoi il dit que ça ne devrait pas être le cas? Parce que un Thessaloniciens le dit. Il dit que ça ne devrait pas être le cas pour nous. Un Thessaloniciens, parce qu'un enfant de Dieu est censé veiller de manière permanente. Parce qu'il sait que, si ce n'est pas le retour de Jésus, la mort peut le prendre à tous les moments. Dans ce écrit, un Thessaloniciens, chapitre 5, verset 4, il est écrit, « Mais vous, frère, vous n'êtes pas des ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes des fils de lumière, fils du jour. Pourquoi? Parce que nous vivons de manière permanente dans la sanctification. C'est pour ça que nous sommes mutuellement en communion, comme nous dit 1 Jean, chapitre 1, verset 5, 6 et suivant. Donc, et il nous dit, « Pour demeurer des enfants, justement, du jour-là, pour que ce jour-là ne nous surprenne pas, ne dormons donc pas, comme les autres, mais veillons, soyons sobres. » C'est ce que je disais pour éviter les excès là-bas. « Soyons sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous, nous sommes du jour. Revêtons. » On avait partagé ça la dernière fois pour être prêts de la cuirasse, ainsi de suite. Donc, il nous dit ici, je reviens dans Luc, chapitre 21, en tant qu'enfant de Dieu, quand nous voyons tout ce qui se passe en Israël, là, on a des directives bien précises ici, là, « Comme le filet, car il viendra sur tout ce qui habite la surface de la terre. » Donc, il va y avoir un événement mondial qui va venir sur la surface de la terre, mais ceux qui veillent, justement, il dit, « Veuillez donc et priez en tout temps. » Donc, on doit redoubler encore dans la prière maintenant. pour avoir le discernement. Priez en tout temps, quand on voit ce qui se passe à Jérusalem, là, afin que vous ayez la force d'échapper, parce qu'il va y avoir beaucoup d'événements, il va falloir avoir du discernement dans tout ce qui se passe. afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'Homme parce que c'est ça qui est l'objectif. Donc, voilà déjà une une bonne partie claire de la prophétie qui est en train de se passer là sous nos yeux. Enfin, c'est la fin, de la prophétie. C'est quelque chose qui a commencé déjà il y a un bon moment. Donc, et maintenant, si nous prenons dans Zacharie, chapitre 12, c'est écrit, « Délivrance de Jérusalem » Zacharie, chapitre 12, « D'homme » Menace parole de l'Éternel sur Israël. Oracle de l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Verset 2 Zacharie 12, « Voici que moi-même je fais de Jérusalem une coupe d'étourdissement. » Regardons comment une décision qui est prise par les Américains, parce que ça concerne Jérusalem, regardez tout ce que ça remue dans le monde entier. Vous prenez une décision comme ça dans une ville, je ne sais pas moi, ici à Marseille ou bien ailleurs, ça sera un non-événement. Mais comme ça touche la ville sur laquelle le nom du grand roi est invoqué, tout le monde en parle, toute la terre en parle. Les gens, quand quelqu'un reste, il dit, « Moi, je ne crois pas en Dieu, Dieu n'existe. » En fait, ce sont des preuves réelles que Dieu existe. Pourquoi ça secoue tout le monde comme ça ? Il y a beaucoup d'autres événements de cette nature-là qui se passent en Afrique là-bas tous les jours en entendant ça, mais ça ne touche personne. Mais comme ça concerne Jérusalem, c'est un problème mondial, direct. Parce que c'est écrit ici, « Voici, moi-même, je fais de Jérusalem une coupe d'étourdissement. » Pour tous les peuples d'alentour, vous avez vu comment les Jordaniens, les Syriens, tout ça, ils sont en train de faire le bruit là-bas autour d'Israël, non ? À cause de ça. Donc, pour tous les peuples d'alentour, d'à côté, quand ta Judas se sera pendant le siège de Jérusalem, il dit, verset 3, « En ce jour-là, nous sommes dans ces jours-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante à soulever pour tous les peuples de la terre. » Regardez la foudre que les Américains sont en train de se prendre juste parce qu'il a osé faire quelque chose en incluant Jérusalem là-dedans. Tous les peuples de la terre. Il n'y a personne qui se lève pour dire qu'on soutient le président américain. « En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante à souléver pour tous les peuples. » Tous ceux qui se soulèveront seront gravement meurtrés. Tous ceux qui la soulèveront seront gravement meurtrés. Donc tous ceux qui essaieront de prendre des décisions par rapport à Jérusalem, non, on va séparer, on va faire des capitales, elle sera capitale de deux pays, une seule ville, elle capitale de deux pays. Mais, où est-ce qu'on a vu ça dans le monde? Où une même ville peut être capitale de deux pays? Tout ça là, c'est le diable qui est en train de discuter la ville dans laquelle le nom du Seigneur est invoqué. C'est ça que le chrétien doit comprendre. C'est un combat qui est spirituel. Ne regardons pas ça avec les yeux des profanes. Les collègues vont dire, ben non, les palestiniens ils ont droit aussi à la terre, partageons, il faut partager la vie. C'est le diable, mes frères, c'est le diable qui parle comme ça. Parce qu'ils ne savent pas de quoi ils sont en train de parler. C'est un combat spirituel qui a commencé depuis le livre de la Genèse. Ismaël contre Isaac dans la maison d'Abraham. Sarah a commencé par dire fais partie Aga avec son fils. C'est là que les problèmes ont commencé. et Abraham a prié pour Ismaël et la prière d'Abraham a été exaucée et le Seigneur a fait la promesse. C'est pour ça que les musulmans ne peuvent pas bouger de là. Abraham a même siconci son fils. Ismaël a été siconci c'est écrit là dans Genèse 18. Ismaël est entré dans l'alliance de Dieu parce qu'il a été siconci pas le huitième jour mais à 13 ans. Tout ça c'est écrit dans la Bible. Dans un homme les Nations Unies tout ce qu'ils font comme réunion personne n'a la solution seul le prince de paix a la solution Jésus Christ il n'y a que lui qui peut amener la paix là-bas. Tout ça là ça a commencé si on prend Genèse prenons Genèse chapitre 17 ça a commencé ici le problème le problème que nous voyons aujourd'hui à la télé ça a commencé depuis ici dans la Bible. Si nous prenons Genèse chapitre 17 verset 23 Genèse chapitre 17 verset 23 c'est écrit Abraham prit son fils Ismaël et tout ce qui était dans sa maison tout ce qui était né dans sa maison et tout ce qui avait qu'il avait acquis a pris d'argent tous les mâles parmi les gens de sa maison il les si concis ça c'est le signe de l'alliance avec Dieu c'est ce qui est écrit là au dessus déjà Dieu voilà Dieu qui bénit Ismaël verset 20 à l'égard d'Ismaël je t'ai entendu je le bénirai et je le rendrai fécond je multiplierai je le multiplierai à l'extrême et il engendra douze princes vous avez vu comment les émirats arabes unis l'arabie saoudite tous ces pays là comment ils sont riches à cause du pétrole les qataris qui ont acheté presque tout ici en France voici la bénédiction qui est prononcée par Dieu là dans la parole à l'égard d'Ismaël je le bénirai voilà ça c'est ça qui est écrit là c'est ça qu'on voit là aujourd'hui les saoudiens et tout ça qui brassent les pétro dollars et tout voilà c'est écrit ici là mais c'est une bénédiction matérielle donc je le bénirai et je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'extrême il engendrera douze princes et je ferai de lui une grande nation on voit toutes les nations arabes qui sont au proche orient et partout là ce sont des grandes nations ce sont les descendants d'Ismaël mais en ce qui concerne mon alliance je l'établirai avec Isaac que Sarah te donnera à cette époque de l'année prochaine donc voilà ce que Abraham a fait il va dans les six concils le jour même nous sommes au verset 23 comme Dieu le lui avait dit Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut si concis voilà le verset 25 qui dit que son fils Ismaël était âgé de 3 ans lorsqu'il de 13 ans lorsqu'il fut si concis ce jour même Abraham fut si concis ainsi que son fils Ismaël voilà comment les musulmans sont entrés Abraham a introduit aussi les musulmans là dans l'alliance de Dieu voilà pourquoi les musulmans vont se convertir et se convertissent déjà en mascombe on peut voir dans Esaïe chapitre 19 c'est parce qu'ils sont entrés dans la le Coran est le seul livre qui n'est pas de Dieu mais qui permet si quelqu'un lit le Coran d'arriver et de trouver le vrai Jésus même même comme le 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 socle qu'ils utilisent ne vient pas de Dieu Dieu a mis là dedans quand tu vas lire on va te demander d'aller lire l'indil c'est les évangiles on va te parler de Jésus même si ce n'est pas le vrai Jésus pour t'amener au vrai Jésus donc si tu sors du tu obéis au Coran en sortant de là tu vas lire les évangiles tu vas te convertir et ça ça n'existe dans aucune religion ça ça fait partir déjà de la bénédiction de Dieu là sur Ismaël et aussi de ce que Abraham a si conçu Ismaël il est donc entré dans la dans l'alliance de Dieu donc il y a un plan de salut pour les musulmans et c'est écrit dans la Bible regardons dans Esaïe chapitre 19 après je vais revenir sur Jérusalem si nous regardons Esaïe chapitre 19 si nous prenons verset 16 donc en ce jour là l'Egypte sera comme des femmes elle tremblera et elle aura peur en voyant s'agiter la main de l'éternel des armées quand il la lèvera quand il la lèvera la main contre elle la terre de Judas sera pour l'Egypte un objet des fois quiconque l'évoquera en aura peur à cause de la résolution prise contre elle par l'éternel des armées en ce jour là quand on parle de en ce jour là c'est une expression prophétique pour parler des temps de la fin il y aura cinq villes au pays d'Egypte qui parleront la langue de Canaan ça c'est la langue de Canaan ce sont des langues juives en fait c'est ça la langue de Canaan c'est écrit ici dans ma bible que c'est l'hébreu et l'araméen donc cinq villes d'Egypte sachant que rappelons-nous que l'Egypte c'est le pays d'Ismaël c'est l'origine des musulmans en fait ici l'origine des arabes donc ensuite il dit qui parleront donc en ce jour là dans les temps de la fin il y aura cinq villes en Egypte donc des villes arabes qui parleront les langues de Canaan donc l'hébreu d'araméen et qui prêteront serment à qui à l'éternel des armées ça c'est la conversion des musulmans c'est écrit ici et qui prêteront serment à l'éternel des armées et l'une d'elles sera appelée dans le nom Ela en ce jour là les temps prophétiques il y aura un hôtel à l'éternel au milieu du pays d'Egypte l'Egypte étant la terre d'Ismaël et Aga dont l'origine des musulmans on nous dit qu'il y aura un hôtel pour l'éternel dans la fin des temps là-bas et près de la frontière un monument à l'éternel ce sera pour l'éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Egypte il faut comprendre que le pays d'Egypte symbolise l'origine des arabes des musulmans quand ils crieront à l'éternel donc ils vont crier à l'éternel à cause des oppresseurs eux-mêmes vont subir également l'oppression et il leur enverra un sauveur parce qu'on ne peut pas être sauvé en dehors de Jésus Christ que l'on soit musulman qu'on soit juif qu'on soit le sauveur est le même pour tout le monde Dieu va donc leur envoyer un sauveur on a vu les images en Égypte là où des gens chantaient pendant deux heures Yéchoua 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 c'était en pleine Égypte que des musulmans criaient comme ça à Jésus donc et il leur enverra un sauveur et prendra leur partie pour les délivrer l'éternel frappera les égyptiens il les frappera mais il les guérira comme il a fait dans Osée aussi aux israélis et ils se convertiront à l'éternel c'est ce qui est écrit là les musulmans en tout cas une bonne partie ils se convertiront à l'éternel il se laissera fléchir et les guérira en ce jour là il y aura une route entre l'égypte donc une route d'égypte en Assyrie les assyriens c'est l'image des païens que nous étions l'égypte c'est l'image des musulmans donc entre les assyriens iront en égypte et les égyptiens en Assyrie et les égyptiens avec les assyriens rendront un culte à l'éternel musulmans et païens anciens païens convertis rendront un culte à l'éternel en ce jour là israél sera un troisième en ce jour là israél sera un troisième avec l'égypte et la Syrie à être une bénédiction pour toute la terre les païens les musulmans et les juifs tous convertis à l'éternel dans la fin des temps donc ça c'était juste une parenthèse par rapport aux musulmans verset 25 que l'éternel des armées bénira et bénira tous ces peuples là béni soit l'égypte mon peuple c'est Dieu qui dit ça des musulmans à la fin la Syrie les anciens païens oeuvrent de mes mains parce que rachetés par le sang de Jésus-Christ et Israël mon héritage donc tous ensemble ça c'est la prophétie que le Seigneur donne pour la fin des temps revenons dans Esaïe chapitre 12 et Zacharie chapitre 12 pour finir par rapport à à Jérusalem donc nous en étions au verset 4 Zacharie chapitre 12 verset 4 donc on a compris que Jérusalem justement sera une pierre une pierre pesante pour toutes les nations pour tous les peuples qui vont essayer de la soulever ainsi de suite et si on lit la suite maintenant des événements nous pouvons lire en détail donc en détail tout ce qui va se passer si nous prenons à partir du verset 7 on va voir qu'on parle là du retour du Messie l'éternel sauvera d'abord les tentes de Judas afin que la splendeur de la maison de David afin que la splendeur de la maison de David la splendeur de l'habitant de Jérusalem ne s'élève pas au-dessus de Judas en ce jour-là temps de la fin l'éternel protégera les habitants de Jérusalem s'il y en a qui trébuchent parmi eux il sera en ce jour-là comme David et la maison de David et sera comme et sera comme Dieu comme l'ange de l'éternel devant eux en ce jour-là je chercherai à détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem c'est ça que nous sommes en train de voir arriver les nations vont affluer pour essayer puisque maintenant cette ville-là va être rétrocédée aux juifs comme la parole de Dieu le dit parce que le Seigneur leur a donné cette ville-là ça ça va faire monter l'antisémitisme dans le monde entier et cet antisémitisme-là va pousser toutes les nations à dire non c'est injuste alors que c'est contre la parole de Dieu et donc toutes les nations vont s'unir se liguer contre Jérusalem c'est ce qui est écrit ici-là dans Zacharie 14 verset 1 voici qu'un jour arrive pour l'éternel et et le Seigneur laisse que Satan pousse les nations comme ça à aller attaquer Jérusalem parce qu'il a prévu quelque chose là-bas c'est là-bas qu'il attend les nations c'est écrit voici qu'un jour arrive pour l'éternel Zacharie 14 tes dépouilles seront partagées au milieu de toi je regrouperai toutes les nations ça commence par là qui c'est qui a suivi Donald Trump dans ce qu'il a il a dit qu'il déplace la capitale américaine de Tel Aviv à Jérusalem aucune nation toutes les nations vont là-bas parce que toutes les nations sont contre et ça ça va attiser la haine des nations ou bien en termes guillemets dans leur tête c'est rétabli justice ils vont aller attaquer Jérusalem pour redonner cette ville là une partie de la ville ou même toute la ville aux palestiniens voilà c'est que Dieu est en train de faire c'est écrit dans la Bible là il dit je regrouperai toutes les nations à Jérusalem elles vont venir là on parle déjà de l'intifada et tout ça ça commence par les musulmans après les russes vont rentrer là-dedans là on va tomber dans Ézéchiel chapitre 38 qui va s'accomplir littéralement donc ici là il dit je regrouperai toutes les nations donc tous les peuples de la terre chaque peuple essaye de dire qu'il n'est pas d'accord avec ce que Donald Trump a fait tout le monde il n'y a pas une nation qui se tait par rapport à ça je regrouperai toutes les nations elles vont donc monter là-bas pour essayer de rétablir entre guillemets leur justice à eux à Jérusalem pour le combat elles ne savent pas qu'elles vont là-bas pour le combat la ville sera prise ça c'est d'abord ce qui va arriver dans un premier temps mais si le Seigneur fait ça c'est pour sauver son peuple c'est pour que son peuple arrête de compter sur ses propres forces qu'il soit isolé et qu'il crie vraiment de tout leur coeur à l'éternel là le Seigneur va envoyer le sauveur pour nous nous devons comprendre ça par rapport au retour de Jésus dans la ville sera prise les maisons seront mises à sac les femmes seront violées là-bas à Jérusalem et la moitié de la ville partira en déportation mais le restant du peuple ne sera pas retranché de la ville il restera un peuple là-bas c'est là maintenant quand Israël sera abandonné de toutes les nations quand aucune nation peut-être même les Etats-Unis qui ont dit qui déplacent leur capitale à Jérusalem eux-mêmes ils vont abandonner Israël là maintenant ils vont crier à l'éternel l'éternel sortira et combattra ces nations toutes les nations qui sont venues à Jérusalem là pour donner la ville aux palestiniens l'éternel combattra ces nations comme au jour où on combat au jour de la bataille ses pieds les pieds de qui ? de l'éternel se placeront en ce jour-là sur le mont des oliviers nous sommes à Jérusalem ici qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient donc on voit que tout ça c'est immédiatement en rapport avec le retour de Jésus donc lorsque nous voyons ça nous pouvons dire plus que jamais que la même du Seigneur est déjà sur la porte comme ça pour revenir pour ouvrir parce que les événements sont en train de se dérouler littéralement devant nos yeux donc le Seigneur va venir comme nous voyons là sur le mont des oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient le mont des oliviers se fendra par le milieu vers l'est et vers l'ouest en une très grande vallée une moitié de la montagne reculera vers le nord et l'autre moitié vers le sud vous fuirez alors dans les vallées il parle au peuple qui sera là-bas en Israël vous fuirez alors dans les vallées des montagnes car les vallées des montagnes c'est car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Atsal vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de Théotan d'Osias roi de Juda l'éternel mon Dieu viendra ça c'est le retour de Jésus Christ physique l'éternel mon Dieu viendra avec tous ses saints et tous ses saints seront avec toi là le Seigneur va revenir donc alors en ces jours là il y aura la lumière le froid et nous pouvons lire toute la suite jusqu'à la fin dans ça c'est écrit comme ça dans notre Bible ce que nous sommes en train de voir à la télé là c'est passé c'est quelqu'un ouvre la Bible il peut déjà imprimer le journal de ce qui va arriver avant que tous les journaux là n'écrivent l'histoire c'est écrit ici là déjà donc ensuite il dit je reviens dans Zacharie d'où on avait arrêté au verset 9 en ce jour là je chercherai à détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem et on a lu le détail dans Zacharie 14 et le Seigneur fait ça dans un but maintenant c'est de racheter Israël alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem voilà le coeur de la prophétie Jérusalem c'est littéralement dans notre Bible c'est pour ça qu'il y a autant de convoitises dans cette ville on peut donner toute la terre tout le reste de la terre aux nations à Satan il ne sera pas c'est là où le nom de notre Seigneur là où c'est dans la Bible là pourquoi parce que Satan se dit que s'il prend Jérusalem c'est terminé Jésus ne va pas revenir les prophéties ne peuvent pas s'accomplir c'est ça qui se joue là-bas à la télé que nous voyons alors je reprendrai sur la maison de David verset 10 sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication c'est le fait justement que Israël et notamment Jérusalem sera attaqué comme ça par toutes les nations et abandonné à son propre sort c'est là qu'ils vont crier maintenant vraiment de tout leur cœur au Seigneur parce que personne d'autre sur la terre ne pourra plus les défendre à part le Dieu ils vont se souvenir du Dieu de leur père le Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob ils vont crier à lui un esprit de grâce et de supplication dont ils vont supplier et ils tourneront les regards vers moi celui qu'ils ont transversé vers Jésus Christ ils vont se tourner vers Jésus Christ qu'ils ont transversé et ils vont porter le deuil comme on porte le deuil sur un fils unique ils pleureront amèrement sur lui c'est là qu'ils vont voir vraiment reconnaître que le Messie c'est lui que nous avons crucifié celui qui vient nous sauver maintenant que tout le monde nous a abandonné c'est lui que nous avions crucifié parce que le Seigneur va venir avec les 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 traces de la croix encore sur lui en ce jour là le deuil sera grand nous sommes au verset 11 où à Jérusalem toujours c'est pour ça qu'il y a tous ces combats là si Jérusalem n'appartient pas aux Juifs tout ça là ne peut pas s'accomplir c'est ça que le diable est en train de jouer là-bas à Jérusalem pour empêcher que tout ce que nous lisons s'accomplisse parce que si ce n'est pas aux mains des Juifs Jésus revient là pour sauver les Juifs tout ça là que nous lisons ça ne va pas s'accomplir donc soyons éclairés quand il nous arrive d'aborder ce sujet là avec des inconvertis discute si nous participons à cette discussion là il faut être lucide spirituellement sinon le diable va vous entraîner à à participer aux conversations antisémites et donc à nous opposer à la volonté de Dieu que nous sommes en train de vivre donc il faut être sage par rapport à ça soit on ne parle pas soit on écoute les autres parler mais quand on intervient on intervient de manière précise par rapport à ce que la Bible dit évidemment ça va attirer les foudres sur nous parce que c'est l'esprit de Satan le monde entier il a dit que les nations entières le monde toutes les nations vont attaquer Jérusalem donc ne soyons pas étonnés que nous travaillons quelque part dans toute une entreprise nous serons peut-être la seule personne avec peut-être un juif qui travaille aussi là les seuls à dire ce qu'il y a dans la Bible les seuls à défendre la position que Dieu a dit là cela va entraîner la foudre des collègues mais comment tu peux penser comme ça comment tu peux dire c'est l'esprit de Satan de l'antichrist en fait qui agit dans ces personnes là parce qu'elles ne savent pas la vérité de ce qui est Christ parce qu'elles n'ont pas une lecture spirituelle du combat qui est en train de se passer sur la ville de Jérusalem c'est un combat spirituel c'est Satan qui essaye d'occuper occuper le terrain comme il a dit qu'il va aller s'asseoir dans le temple de Dieu et se déclarer Dieu lui-même Dieu Thessaloniciens chapitre 2 alors donc il dit en ce jour là nous sommes au verset on le deuil sera grand comme le deuil d'Adadrimon dans la vallée de Megiddo et donc si on lit toute la suite on va voir comment les juifs vont mener le deuil ça c'est la repentance nationale d'Israël qui reconnaît le Messie comme nous aussi nous avons pleuré sur notre péché quand on s'est converti donc de la même manière les juifs vont devoir faire aussi ce travail là pour être sauvés voilà ce que voilà dans l'accomplissement de ce que Paul nous a dit dans Romains chapitre 11 prenons Romains chapitre 11 Paul nous a dit ça ici là Romains chapitre 11 verset 25 et 26 Romains chapitre 11 verset 25 et 26 il nous a dit ici car je ne veux pas frère que vous ignorez ce mystère c'est Paul qui nous dit car je ne veux pas frère que vous ignorez ce mystère afin que vous ne vous regardiez pas comme sages il y a un enducissement partiel d'Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée nous sommes dans les derniers temps où ceux qui ne sont pas juifs doivent encore entrer dans l'église après ça va être fermé pour nous et Dieu va se réoccuper d'Israël comme avant donc il dit ici jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée dans le salut et ainsi tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit le libérateur viendra de Sion c'est ce que nous avons lu dans Zacharie 12 et Zacharie 14 le libérateur qui va venir lorsque Jérusalem sera investie par toutes les nations de la terre parce que et ce qui va susciter en tout cas l'une des raisons qui va susciter c'est parce que on a officiellement redonné Israël aux Juifs Jérusalem aux Juifs totalement alors que les musulmans disent que c'est le troisième lieu saint de l'islam parce qu'il y a la mosquée d'Omar là-bas le dôme du rocher qui est là-bas qui est le troisième lieu saint de l'islam après la Mecque et Médine c'est l'esplanade des mosquées le dôme du rocher qu'on voit tous les jours à la télé c'est de là que Mohamed se serait envolé dans le ciel sur un cheval et il est revenu avec le Coran c'est pour ça qu'ils disent que c'est un lieu saint mais nous nous savons que c'est le lieu aussi où le temple de Salomon demeure on voit le mur sur lequel les juifs vont prier tout le temps comme ça les derniers remparts du temple de Salomon donc continuons ici le libérateur viendra de Sion il détournera de Jacob les impiétés et elle sera mon alliance avec eux et j'auterai leur péché donc voilà comment le Seigneur vient pour délivrer Israël le plan final du salut est en train de s'accomplir tel que nous avons pu voir ça ça nous permet vraiment d'être avisés sur ce que nous voyons à la télé là de savoir exactement ce qui est en train de se passer alors vous intéressez nous tous pour vraiment lire spirituellement ce qui est en train de se passer si nous avons encore un peu de force il faut lire dans Ézéchiel chapitre 38 là on cite nommément les nations qui vont venir en Israël il faut juste savoir les noms anciens là à quoi ça renvoie alors donc si on étudie Ézéchiel 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 38 on va voir que dans cette fin il y a la Russie qui va s'associer à l'Iran pour attaquer Israël et puis il y a des nations comme l'Éthiopie la Libye ainsi de suite l'Allemagne même qui vont venir se joindre en fait à toutes ces nations là pour attaquer Israël et c'est là on a cité clairement toutes les nations qui vont venir pour attaquer ce pays tranquille et comment le Seigneur va intervenir en ce jour en ce jour où Gog viendra contre le territoire d'Israël aura que le Seigneur la fureur me montera aux narines je déclare dans ma jalousie un feu mon courrou ainsi de suite c'est c'est vraiment la vérité que nous lisons dans la parole de Dieu il n'y a que 23 versets on peut se lancer là dedans il est écrit Ézéchiel chapitre 38 à partir du verset 1 la parole de l'éternel me fut adressée en ces mots fils d'homme tourne ta face vers Gog au pays de Magog donc quand je regarde ici là dans ma bible il y a un renvoi le personnage de Gog conquérant venu du nord est quelquefois identifié à Gizède roi de Lydie laquelle dans ce cas serait appelé Magog Genèse chapitre 10 verset 2 des tablettes égyptiennes désignent la région de Karkemish en haut sur le haut de l'Euphrate sous le nom de Matoa Gagaya donc ce qui veut dire pays de Gagaya cependant ce texte qui est de caractère apocalyptique d'ailleurs repris dans Apocalypse chapitre 28 on parle de Gog et de Magog aussi Magog apparaît comme le comme un second personnage qui vise l'avenir donc plutôt que les événements contemporains du prophète bon soit donc ensuite maintenant vers le prince de Roche alors chez moi ici il renvoie le I alors ça renvoie à quoi identification dont signifie tête Roche donc c'est un prince suprême ok Meshek et Toubal ça ça renvoie à la Russie ça j'avais fait des recherches par rapport à ça Toubal notamment ça renvoie à la Russie donc ici alors dans le pays littoral du sud de la mer noire voilà ok donc et prophétise contre lui tu diras ainsi parle le seigneur me voici contre toi Gog prince de Roche de Meshek donc ça c'est renvoie à la Russie avec son chef d'état ainsi de suite je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires je te ferai sortir de toi et toute ton armée chevaux et cavaliers tous vêtus à la perfection rassemblement nombreux portants le grand et le petit bouclier tous maniant l'épée donc ça c'est la guerre qui se déclare et avec eux on parle des alliances maintenant la Perse la Perse renvoie à Elam dans la Bible et renvoie à l'Iran actuel la Perse c'est l'Iran actuel donc avec l'Ethiopie et Pout Pout c'est la Libye donc Pout renvoie à la Libye actuelle en fait il faut juste prendre les noms anciens et regarder sur les cartes les cartes qui sont souvent dans nos bibles pour resituer à quoi ça renvoie tout ça donc ensuite tous portant le bouclier et le casque Gomer je crois que Gomer renvoie à l'Allemagne si je ne me trompe pas aujourd'hui donc et toutes ses troupes la maison de de Togarma donc P ici là dans ma bible il y a des renvois en bas aussi chez moi donc il parle de la Phrygie ou de l'Arménie donc Togarma ici là c'est l'Arménie qui va se joindre avec Gomer qui serait l'Allemagne et tout ça avec la Russie la Libye l'Ethiopie l'Iran lié à à la Russie déjà voilà toutes les nations qui sont en train de se réunir là donc au plus profond du nord donc et toutes ses troupes peuples nombreux qui sont avec toi tous ceux là ils sont avec le prince de Gorg et Marc le prince de Roche et de Meshach Toubal là ils sont associés à la Russie nous savons bien que ça fait longtemps qu'il y a des embargos ou des menaces sur l'Iran parce qu'on dit qu'ils enrichissent c'est l'uranium pour fabriquer la bombe atomique mais si vous allez faire des recherches vous allez voir que ceux qui travaillent dans les laboratoires iraniens ce sont les russes voilà ça c'est écrit dans notre bible alliance entre la Russie et l'Iran et on va voir le but justement de cette alliance et toutes ces troupes ensuite maintenant c'est dit au verset 7 prépare-toi tiens-toi prêt toi et tout ce rassemblement là on nous donne le détail de ce qu'on a vu de toutes les nations qui vont se réunir là pour venir attaquer Jérusalem Zacharie 14 prépare-toi et tout ce rassemblement autour de toi tu seras leur garde dans un avenir lointain tu seras établi dans tes fonctions à la fin des temps on peut souligner ça c'est ça qui nous montre que ce chapitre-ci dont on parle là c'est à la fin des temps que ça va arriver dans les temps de la fin que nous sommes en train de vivre maintenant donc à la fin des temps tu marcheras contre le pays dont les habitants échappés à l'épée auront été réunis au milieu pardon auront été réunis du milieu du peuple nombreux sur les montagnes d'Israël qui demeurent désertes dans toute l'alliance des nations dont on a cité là l'Arménie l'Allemagne la Libye l'Ethiopie l'Iran associé à à la Russie tous là ils viennent ici là sur les montagnes d'Israël qui demeuraient toujours désertes sortis du milieu des peuples ils seront tous en sécurité dans leur demeure ça c'est Israël qui sera en sécurité dans ses demeures lorsqu'il sera agressé ils habiteront en sécurité ils vont être agressés par cette coalition des nations là je ne crois pas qu'aucune des nations qu'on a citées soient d'accord avec ce que Donald Trump est en train de faire au contraire ne soyons pas surpris que les nations qu'on a citées prennent le devant justement de ces revendications là disant que ce n'est pas normal donc ensuite maintenant donc on a dit tu marcheras contre le pays donc contre les montagnes d'Israël c'était écrit au verset 8 là donc tu monteras verset 9 tu viendras comme un ouragan donc ils viendront comme un ouragan tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays d'Israël toi et toutes tes troupes ce sont les troupes là qui viennent dans Zacharie 14 pour envahir Israël ensuite et toutes tes troupes et les nombreux peuples qui sont avec toi donc il y aura vraiment une coalition de beaucoup d'armées terrestres qui vont aller là-bas pour combattre Jérusalem qui vont accompagner la Russie et puis tout ce qu'on a cité déjà là ainsi parle le Seigneur l'éternel en ce jour là des pensées s'élèveront de ton coeur et tu formeras un projet maléfique beaucoup de gens sur la terre animés par l'esprit de Satan vont dire oui c'est normal que les nations aillent combattre là-bas à Jérusalem pour rétrocéder la ville aux palestiniens les gens vont justifier ça ils vont dire non ce qui se passe là-bas ce n'est pas normal dont une action militaire est justifiée faisons attention lorsque nous voyons les gens parler comme ça faisons très très attention parce que c'est écrit là dans nos bibles faisons attention à ne pas participer justement à ces mots là que nous sommes en train de lire là qui vont monter dans le coeur des nations pour aller attaquer Israël là-bas donc ensuite maintenant donc on a dit verset 10 ainsi le Seigneur l'éternel ainsi parle le Seigneur l'éternel en ce jour-là dépensez ces lèverons de ton coeur et tu formeras un projet maléfique le Seigneur appelle ça maléfique toutes les nations qui vont aller attaquer Jérusalem là-bas qui vont aller sur les montagnes d'Israël pour troubler un pays en sécurité ce sont des projets maléfiques donc si nous justifions ça dans nos conversations avec les gens nous participons justement à ce projet maléfique maléfique ça vient du malin c'est un projet du malin du diable de Satan qui veut s'emparer de la ville du grand roi la ville de David donc verset 11 tu diras je monterai contre un pays ouvert Israël j'attaquerai des hommes tranquilles ils sont tranquilles chez eux en sécurité dans leur demeure jusqu'ici ils étaient en sécurité des traités de non-agression tout ça ça a été signé depuis avec l'Egypte ainsi de suite la calme était revenue et tout de suite ça va repartir en sécurité dans leur demeure et qui habiteront tous dans les villes sans murailles et qui habite tous dans les villes sans murailles donc sans protection ils ne se sont même pas protégés parce qu'ils étaient en sécurité et n'ayant ni verrou ni porte j'irai prendre du butin et me livrer au pillage ça c'est pour aller piller les richesses en Israël tu porteras la main sur des ruines maintenant habité sur un peuple recueilli du milieu des nations peuple recueilli du milieu des nations là on parle de la lia le retour des juifs sur la terre des ancêtres on voit depuis 1882 des juifs qui rentrent en masse qui a même donné la création de l'état d'Israël donc voilà ce peuple qui est recueilli du milieu des nations donc ils sont rentrés justement en nombre chez eux ayant du cheptel et des biens ils ne sont pas rentrés les mêmes vies dans Israël ils sont rentrés ils ont investi dans leur pays quand on voit une ville comme Tel Aviv regardons comment Tel Aviv est une ville développée belle une ville vraiment évoluée c'était un désert un vrai désert pendant que toutes les nations passaient là-bas aucune n'a pu faire pousser une herbe dans ce pays là mais quand ceux à qui Dieu avait donné la terre sont revenus Dieu leur a donné la sagesse de faire pousser l'herbe dans ce pays là au point où aujourd'hui nous mangeons des fruits et tout ça qui provient d'Israël à chaque fois que nous passons dans un rayon de supermarché et que nous voyons les fruits venant d'Israël glorifions Dieu parce que c'est écrit dans notre parole c'est écrit dans nos bibles ce sont des fruits qui ont poussé dans le désert c'est un signe que Dieu existe véritablement parce que c'est écrit là dans la parole tous les peuples qui sont passés là-bas quand les juifs étaient en déportation mondiale pendant 2000 ans aucun n'a pu faire pousser une herbe là-bas aucun seul eux quand ils sont rentrés parce que Dieu avait parlé continuons donc tu porteras la main nous sommes à la suite du verset 12 tu porteras la main sur des ruines maintenant habitées sur un peuple recueilli du milieu des nations ayant un cheptel et des biens habitant le centre du monde pour Dieu c'est le centre du monde Israël là que nous voient Jérusalem notamment c'est le centre du monde c'est bas et des dents c'est bas et des dents ici il me dit dans ma Bible que ce sont des nations d'Arabie s'adonnant essentiellement au commerce c'est ça attends c'est dans les marchands de Tarsis Tarsis ici dans ma Bible c'est l'Espagne donc ici les nations d'Arabie et les marchands d'Espagne et tout le lionceau et tout le lionceau c'est à dire le prince voilà te diront viens-tu pour prendre du butin et est-ce pour piller que tu provoques ce rassemblement alors donc ensuite maintenant pour emporter de l'argent et de l'or pour prendre le cheptel et les biens pour prendre un grand butin et bien prophétise fils de l'homme tu diras à Gog ainsi parle l'éternel lui le jour où mon peuple Israël habitera en sécurité oui le jour où mon peuple d'Israël habitera en sécurité tu le sauras et tu viendras du lieu de ta demeure du plus profond du nord quand vous regardez Israël vous regardez le nord c'est la Russie qui est au dessus du plus profond du nord c'est la Russie qui va inspirer tout ce déplacement là du nord toi et de nombreux et d'ailleurs pour ceux qui ont le souvenir de la guerre froide entre la Russie et les Etats-Unis les Etats-Unis sont un peu plus proches d'Israël et donc du coup ça fait en sorte que automatiquement ils sont comment dire les 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 Russes sont pro-arabes donc ils travaillent avec l'Iran et les Etats-Unis sont un peu plus pro-israéliens et donc ça ça fait le conflit de la guerre froide en fait c'est ça qu'on retrouve là c'est ce que nous voyons là dans l'actualité donc ici ensuite maintenant il dit verset 15 et tu viendras du milieu de ta demeure du plus profond du nord on parle à la Russie là toi et de nombreux peuples avec toi tout ce qu'on a cité là l'Ethiopie l'Iran la Libye l'Allemagne l'Arménie ainsi de suite avec des peuples nombreux tous montés sur des chevaux un grand rassemblement une armée nombreuse tu monteras contre mon peuple Israël c'est ça que nous allons voir à la télé là c'est ça qui va se voilà la dernière prophétie qui doit s'accomplir tu monteras contre mon peuple comme une nuit va couvrir le pays à la fin des temps le Seigneur ne fait que nous rappeler que quand nous voyons ça c'est la fin la fin à la fin des temps cela arrivera et je te ferai venir contre mon pays c'est le Seigneur qui va les pousser aller là-bas parce qu'il y a un jugement qui va s'accomplir dans Jérusalem pour les nations comme on a vu dans Zacharie chapitre 14 surtout donc je te ferai venir contre mon pays contre Israël afin que les nations me connaissent parce qu'ils vont rencontrer Jésus Christ là-bas à Jérusalem afin que les nations me connaissent quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux oh God quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux sur les yeux d'Israël ainsi parle le Seigneur l'Éternel est-ce de toi que j'ai parlé autrefois par l'intermédiaire de mes serviteurs les prophètes d'Israël qui en ces jours-là pendant des années ont prophétisé que je te ferai venir contre mon peuple que je te ferai venir contre mon peuple notamment les prophéties qui annoncent le conquérant venu du nord c'est dans Esaïe chapitre 14 verset 31 continuons donc ensuite maintenant verset 18 verset 18 alors en ce jour-là le jour où God viendra contre le territoire d'Israël lorsque la Russie va descendre contre le territoire d'Israël oracle du Seigneur l'Éternel la fureur me montera au Naren parce que là ils auront touché vraiment le coeur du Seigneur la fureur me montera au Naren je te déclare dans ma jalousie et dans le feu de mon courroux parce que c'est l'Éternel directement n'oublions pas que la ville de Jérusalem est la prunelle des yeux de l'Éternel des armées c'est lui-même qui va venir pour combattre ces peuples-là comme nous avons pu voir dans Zacharie chapitre 14 il dit verset 19 je le déclare dans ma jalousie et dans le feu de mon courroux oui en ce jour-là il y aura un grand tremblement de terre en Israël Dieu va provoquer le grand tremblement de terre dont il parle dans Zacharie chapitre 14 verset 20 les poissons de la mer et les oiseaux du ciel trembleront devant moi parce que le Seigneur va descendre là-bas Jésus-Christ va descendre souvenons-nous de Acte chapitre 1 verset 9 quand Jésus-Christ est remonté vers le ciel les apôtres et les frères et soeurs qui étaient là sont restés à regarder comme ça dans le ciel et deux anges sont apparus ils ont dit mais qu'est-ce que vous regardez là ils étaient sur le monde des oliviers Acte chapitre 1 verset 9 les anges ont dit ce Jésus que vous voyez monter reviendra de la même manière c'est ce que Zacharie 14 nous dit que Jésus reviendra quand Jérusalem sera investie par les nations et il posera son pied sur le monde des oliviers donc il reviendra de la même manière c'est du monde des oliviers qu'il était parti donc poursuivons notre lecture ici donc il est dit que les poissons verset 20 les poissons de la mer et les oiseaux du ciel trembleront devant moi ainsi que les animaux de la campagne et tous les reptiles qui rampent sur le sol et tous les hommes qui sont sur la surface de la terre vont trembler parce que le Seigneur Jésus Christ est descendu à Jérusalem les montagnes seront renversées les parois des rochers tomberont c'est ce qui est écrit dans Zacharie chapitre 14 quand le Seigneur pose ses pieds sur le monde des oliviers et toute muraille tombera sur terre j'appellerai l'épée contre lui sur toutes les montagnes contre God qui vient attaquer la Russie oracle du Seigneur l'éternel chacun tournera son épée contre son frère voilà comment le Seigneur va les détruire en fait les nations vont s'associer pour aller attaquer Israël et le Seigneur va mettre la confusion entre les nations là où l'Allemagne va se tourner contre la Russie et commencer à combattre contre son propre allié en Israël là-bas c'est là où les nations vont reconnaître mais ils sont partis elles sont partis alliés contre Israël et arriver là-bas ils vont devenir adversaires les unes contre les autres ça c'est le Seigneur qui va faire cela chacun tournera l'épée contre son frère j'entrerai en jugement par la peste et par le sang je ferai pleuvoir une pluie torrentielle et des grelons si on lit la suite de Zacharie 14 c'est ça qu'on va voir le feu et le soufre voilà c'est qui va ébranler toutes les nations qui viennent contre Israël elles ne savent pas qu'elles sont attirées là-bas par le Seigneur pour le jugement le feu et le soufre sur lui sur ses troupes et les peuples nombreux qui seront avec lui aucune des nations qui viennent là ne va échapper je manifesterai ma grandeur et ma sainteté je me ferai connaître aux yeux de nombreuses nations parce que le Seigneur va apparaître physiquement personne ne pourra discuter de l'éclat de son avènement personne ne pourra remettre en doute la victoire d'Israël contre toutes les nations de la terre rassemblée personne ne pourra mettre en doute que c'est le Seigneur qui est venu qui est intervenu pour libérer Israël je manifesterai nous sommes au verset 23 ma grandeur et ma sainteté je me ferai connaître aux yeux des nations qui reconnaîtront alors que je suis l'éternel dans ce que nous voyons manifester à Jérusalem nous avons lu la prophétie dans les détails nous avons vu les exhortations que le Seigneur Jésus Christ donne à son église lorsque nous verrons tout cela arriver le Seigneur a dit Matthieu non Marc chapitre 13 je vais finir par là Marc chapitre 13 verset 23 ça sera le dernier verset pour cette partie-ci Marc chapitre 13 verset 23 le Seigneur a dit soyez sur vos gardes je vous ai tout prédit Amen pour ceux qui ont supporté d'écouter le partage jusqu'au bout je crois que ça nous permettra de voir un peu plus clair dans l'actualité et de savoir que tout ce qui se passe ça s'écrit dans notre livre Amen après Matthieu Merci Frère Jean-Charles pour l'icône l'icône qui nous rappelle l'imminence du retour du Seigneur merci beaucoup Amen Amen Gloire à Dieu je bénis le Seigneur pour la question de la soeur c'est vrai que tout est dans la parole de Dieu vraiment Amen Amen à Dieu Gloire à Dieu